Les jeunes ont les taux de participation aux votations les plus faibles. Alors pourquoi vote-t-il si peu ? Nous sommes allés poser la question sur le campus de l'UNIL. Oui, je vote. Et pourquoi ? Parce que je trouve que c'est quelque chose d'important quand on voit des pays où ils n'ont pas le droit de vote. Je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir voter et donner son avis. Pas particulièrement. J'écoute quelque chose avec la télé mais pas vraiment grand chose. Les projets de loi sont quand même très difficiles à comprendre et se contredisent donc je pense que si on n'a pas forcément les parents derrière nous pour nous aider, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui ne savent pas quoi voter et qu'au final ils ne votent pas. Il y a quand même des gens qui se sont battus pour que tout le monde puisse voter. Après il y a des choses qui nous touchent plus que d'autres. Du coup des fois je vote, des fois pas mais c'est vrai qu'en général j'essaie quand même de participer. La participation politique des 18-25 ans, c'est la question qui a empoigné Martina Rottenbüller, chercheuse au centre de compétences suisses en sciences sociales. Dans l'étude qu'elle vient de publier, 1360 jeunes ont été sondés sur leur intérêt pour la politique. Sa conclusion ? De nouvelles formes de participation émergent. Le smart mob, les groupes politiques sur Facebook, les blogs, les emails ou aller distribuer des flyers dans la rue. Les formes de participation politique, elles ont augmenté donc il y a plus de possibilités de s'engager sur le plan politique et donc la votation c'est qu'une forme parmi d'autres. Si les jeunes adultes s'impliquent peu, ils sont toujours plus nombreux à s'engager de manière individuelle via les réseaux sociaux. De quoi faire réfléchir les partis s'ils souhaitent gagner l'électorat des plus jeunes ? Sous-titrage ST' 501